Depuis maintenant deux ans, l'entreprise fonctionne bien, les résultats sont améliorés, ils sont même très bons, les chiffres nous ont pu voir, et ils nous ont dit, bon, on passe à la phase suivante, on nous demande de trouver un bâtiment pour faire déjà de la logistique et amener des champignons ici, de façon à desservir le sud de la France. Qu'un territoire comme le nôtre, dans cette période de sortie de confinement, arrive à décrocher finalement ce projet de création à terme de 150 emplois d'ici 2022, c'est une nouvelle exceptionnelle. Il faut qu'on remercie Benoît et Fabrice parce que ce qui nous plaît aussi dans cette histoire, c'est que ce sont des histoires de personnes, on a affaire à des personnes qui sont attachées à un territoire, qui portent un projet de création industrielle depuis longtemps, et avec derrière la famille Girard, avec une famille de chez nous, et qui nous a apporté la réponse pour la solution logistique. On a passé pas mal de temps, effectivement, à rendre notre site de Poyer en Bretagne comme un site pilote pour la production de champignons, et aujourd'hui on arrive avec une solution quasiment clé en main pour le site du Puy-en-Velay. Demain, on sera en capacité de produire quasiment immédiatement 4000 tonnes de champignons par an, ici, sur cette zone. C'est un marathon, donc il faut être endurant, et pour ça je tiens à remercier vraiment toute l'équipe, Eric, Michel, toute l'équipe du développement économique, on en parle depuis quelques années, mais c'est assez exceptionnel, comme le disait Laurent à l'instant, c'est de la création. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501